Si on regarde cette molécule qui est un trichlorométhoxybenzène et qu'on essaye d'imaginer ce qu'on aurait comme spectre Rémen, eh bien, d'après tout ce qu'on a vu et appris jusqu'ici, on s'attendrait à avoir un spectre Rémen avec trois signaux, puisqu'on a trois types de protons dans cette molécule. Les protons de ce groupe méthyl ici, trois protons qui sont équivalents et qui ont un déplacement chimique de 3,9 ppm. Le proton ici que je vais mettre en rose dans le noyau aromatique qui a un déplacement chimique de 6,7. Et enfin, ce proton que je vais mettre en vert qui a un déplacement chimique de 7,25, donc des déplacements chimiques caractéristiques de protons dans un noyau aromatique. Ils ont tous les deux un environnement légèrement différent, donc on a des déplacements chimiques légèrement différents. Donc on s'attendrait à avoir le spectre Rémen qu'on voit ici en haut, avec un premier signal à 3,9 qui intègre pour 3, ici, qui correspond donc au proton du groupe méthyl. Un deuxième signal qui intègre pour 1 à un déplacement chimique de 6,7. Ici, et un dernier signal, troisième signal, qui intègre également pour 1 et qu'on aurait à un déplacement chimique de 7,25. Mais ce n'est pas le spectre Rémen qu'on obtient expérimentalement. On obtient celui-ci qu'on a juste en dessous, pour lequel on observe également un pic à 3,9, un signal qui intègre pour 3 à 3,9 ppm, qui correspond donc au proton de ce groupe méthyl. Mais pour les autres protons du noyau aromatique, on a des signaux qui sont divisés en deux. Si je regarde ce premier signal autour de 6,7, j'ai en fait un signal qui est divisé en deux piques. Et c'est la même chose pour celui-ci, à 7,25, on a également un signal qui est divisé en deux piques. Donc on a un seul pic sur notre spectre en haut ici, qui est divisé en deux piques sur le spectre réellement obtenu expérimentalement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le couplage de spin, ou couplage spin-spin. Et on va voir en détail ce qui se passe pour ces deux protons. Donc on va descendre un petit peu pour cela. Et on va commencer par dessiner le spectre qu'on aurait pour ces deux protons, si on n'avait pas d'interaction entre ces deux protons. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on aurait un signal à 6,7, comme ceci, pour ce proton, à 6,7. Et puis un deuxième signal ici, à 7,25, pour ce proton ici. Donc ça, c'est le spectre sans interaction entre nos deux protons. Mais en réalité, on a une interaction. Parce que le moment magnétique de spin du proton, ici en rose, peut être orienté vers le haut, dans le même sens que le champ magnétique externe B0, ou dans l'autre sens, dans le sens opposé au champ magnétique externe B0. Prenons d'abord l'exemple pour lequel le moment magnétique, donc le champ magnétique induit par le proton rose, est orienté vers le haut, c'est-à-dire dans le même sens que le champ magnétique B0, champ extérieur, appliqué dans l'appareil. Ces deux vecteurs sont alors dans le même sens, et par conséquent, le champ magnétique effectivement ressenti par le proton vert va être augmenté par le fait que le moment magnétique de spin, et donc le champ magnétique induit par le proton rose, est dans le même sens que le champ magnétique externe B0. Donc le champ magnétique induit ressenti par le proton vert, je vais le dessiner à côté, il est donc augmenté par rapport à B0, il est plus grand que B0, là je vais noter BF, B effectivement ressenti, et on a vu dans les vidéos précédentes que lorsqu'on augmente le champ magnétique ressenti, alors on va augmenter la différence d'énergie entre le niveau de spin alpha et bêta, donc augmenter la fréquence d'absorption, et par conséquent, augmenter le déplacement chimique auquel on trouve le signal. Donc le déplacement chimique obtenu pour le proton vert dans ces conditions, lorsque le moment magnétique de spin du proton rose est orienté dans le même sens que le champ magnétique B0, est donc un petit peu plus grand que le déplacement chimique attendu. Donc on a en fait un signal à un petit peu plus que 7,25 ppm. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque le moment magnétique de spin du proton rose est orienté vers le bas, c'est-à-dire à l'opposé du champ magnétique extérieur appliqué dans l'appareil B0, que je renote ici. Dans ce cas, le champ magnétique effectivement ressenti par notre proton vert va être plus petit que B0, puisqu'on va avoir un effet écran dû au champ magnétique induit par le proton rose qui est à l'opposé du champ B0. Donc le champ effectivement ressenti, il est Bf plus petit que B0. Donc on va diminuer le champ magnétique ressenti, donc diminuer l'écart d'énergie entre les niveaux de spin alpha et bêta, et donc diminuer la fréquence d'absorption, et donc diminuer le déplacement chimique. Par conséquent, le déplacement chimique du signal correspondant à cette situation, il est un petit peu en dessous de 7,25 le déplacement chimique attendu. Donc on a à ce moment-là un signal à un déplacement chimique légèrement inférieur à 7,25. Et le résultat final, c'est donc que le signal pour notre proton vert, il est divisé en deux signaux à cause de ces deux possibilités d'alignement du moment magnétique de spin et donc du champ magnétique induit par le proton rose. On a donc au final le signal qui est divisé en deux signaux, un à un petit peu plus que 7,25 ppm, et un deuxième un petit peu moins que 7,25 ppm. Et pour ce proton vert, on a également la même chose. On peut avoir le moment magnétique de spin du proton vert qui pointe dans le même sens que le champ magnétique, ou dans le sens opposé. Par conséquent, on va avoir exactement la même démarche pour le champ magnétique qui est ressenti par le proton rose, et le signal va donc être divisé également en deux piques, ce qu'on va avoir comme ceci. Donc ici en bas, on a le spectre qu'on obtient lorsque ces deux protons sont en interaction l'un avec l'autre. On dit qu'ils sont couplés, c'est ce qu'on appelle le couplage. Et donc on va se retrouver avec chacun des signaux qui va être divisé en deux piques, c'est ce qu'on appelle un doublé. Donc avec le signal du proton vert ici, un doublé, et le signal du proton rose ici, qui forme également un doublé. C'est donc ça le principe du couplage de spin, ou couplage spin-spin. Et on va voir ensuite un autre exemple, un petit peu plus compliqué, mais qui part exactement du même principe, et qui utilise exactement la même démarche. Donc on va voir l'exemple pour cette molécule ici. Donc dans cette molécule, j'ai deux types de protons. Ce proton ici que je mets en vert, qui a un déplacement chimique de 5,77, il est lié à un carbone qui est lié à 2 chlores, donc on a un effet déblindage important. Et puis ces deux protons ici, que je vais mettre à nouveau en rose, je vais garder le même type de code couleur, qui sont équivalents, et qui ont un déplacement chimique de 3,95. Ils sont liés à un carbone qui est lié à un chlore. Donc si je n'avais pas d'interaction entre ces protons, je m'attendrai à avoir sur le spectre un signal qui intègre pour 2 protons à 3,95, que je vais mettre comme ça, et puis un signal qui intègre pour 1 proton à un déplacement chimique de 5,77, donc je vais faire plus petit, comme ceci. Donc ceci, c'est le spectre qu'on obtiendrait si on n'avait pas d'interaction entre ces deux protons, mais ces deux protons sont couplés, ils interagissent entre eux, et donc on va penser aux moments magnétiques de ces deux protons pour comprendre le spectre qu'on obtient expérimentalement. On va s'intéresser à nos deux protons roses. Pour nos deux protons roses, on a plusieurs combinaisons possibles de moments magnétiques. On peut avoir le premier proton qui a un moment magnétique qui pointe vers le haut, comme B0, et puis le deuxième proton qui a également son moment magnétique de spin qui pointe dans le même sens, dans le même sens que B0. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité de combinaison, c'est d'avoir le premier proton avec un moment magnétique de spin qui pointe vers le haut, comme B0, et puis le deuxième proton qui a, cette fois-ci, son moment magnétique qui pointe vers le bas. On peut également avoir l'inverse, le premier avec son moment magnétique vers le bas, et le deuxième, son moment magnétique vers le haut. Ça, c'est un deuxième type de combinaison. Et enfin, le dernier type de combinaison pour les moments de spin de ces deux protons roses, c'est d'avoir les deux moments magnétiques qui pointent de manière opposée au champ B0. On va s'intéresser d'abord à l'effet de la première combinaison. Ici, sur cette première ligne, on va imaginer qu'on a cette combinaison de moments magnétiques de spin pour les deux protons roses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui va se passer pour le proton vert ? Quel est le champ magnétique qu'il va vraiment ressentir ? On a les deux champs magnétiques induits par les deux protons roses qui sont dans le même sens que B0, que je vais dessiner comme ceci. Donc on voit très bien tout de suite que le champ magnétique globalement ressenti par notre proton vert, il va être augmenté par les deux champs magnétiques induits par les deux protons roses. Ça va être un champ magnétique encore plus grand que B0. Le champ magnétique effectivement ressenti, je vais essayer de l'exagérer un petit peu, Bf, c'est donc B0 plus les deux champs magnétiques induits par les deux protons roses. Donc on a augmenté le champ magnétique par rapport à B0, donc on augmente la différence d'énergie entre les deux niveaux de spin alpha et beta, donc on augmente la fréquence d'absorption, donc on augmente le déplacement chimique. On va donc avoir un signal à un déplacement chimique supérieur à 5,77 lorsqu'on est dans cette configuration ici. On va voir maintenant les deux autres configurations qui sont équivalentes lorsque l'un des moments magnétiques pointent vers le bas et l'autre vers le haut. Donc c'est comme ceci ou comme ceci. Qu'est-ce qui se passe pour notre proton vert lorsqu'on a cette configuration ici avec le champ magnétique extérieur B0 et puis cette configuration de combinaison de moments de spin pour les protons roses ? Eh bien ce qu'on voit, c'est que ces champs magnétiques de chacun des deux protons roses, ils vont s'annuler. Par conséquent, le champ magnétique effectivement ressenti par le proton vert dans ce cas, c'est le champ magnétique B0. Donc on va avoir un signal à exactement le déplacement chimique de 5,77. Et en termes de hauteur du pic, d'intégration de ce signal ici, on va être à une intensité deux fois plus importante que pour le premier signal qu'on avait eu ici. Pourquoi ? Simplement pour une question de probabilité. On a une probabilité sur quatre d'avoir cette configuration, deux probabilités sur quatre d'avoir celle-ci et une sur quatre d'avoir celle-là. Donc on a deux fois plus de probabilité d'avoir une de ces deux configurations que les deux autres. Donc on va avoir un signal deux fois plus grand avec une intensité deux fois plus importante. Et on va regarder enfin la dernière combinaison possible avec les deux moments magnétiques et donc champ magnétique induit qui pointent vers le bas à l'opposé de B0, que je remets ici. Et dans ces cas-là, forcément, ça veut dire que le champ magnétique effectivement ressenti par le proton vert va être plus petit que B0 puisqu'on va avoir en fait un effet écran de la part de ces champs magnétiques induits par les protons roses sur le champ magnétique B0 extérieur appliqué dans l'appareil. Donc un champ magnétique effectif plus petit. Lorsqu'on diminue le champ magnétique, on diminue l'écart d'énergie entre les niveaux de spin alpha et bêta. On diminue donc la fréquence d'absorption et donc le déplacement chimique. Donc pour cette configuration, on va trouver un signal avec un déplacement chimique légèrement inférieur à 5,77 et avec la même intensité que le premier puisqu'on a la même probabilité d'avoir cette configuration ou celle-ci. Donc au final, j'obtiens un signal divisé en 3 avec un premier pic un petit peu au-dessus de 5,77 ppm un deuxième pic avec une intensité deux fois plus importante à exactement 5,77 ppm et un troisième pic avec la même intensité que le premier à un déplacement chimique légèrement inférieur à 5,77 ppm. Ça c'est ce qu'on appelle un triplet. Donc on s'attendait pour ce proton en vert ici à avoir un seul signal, un pic. En réalité, ce signal est divisé en 3 pics. C'est bien ce qu'on observe ici sur le spectre expérimental puisque le signal va être perturbé par le couplage avec les protons en rose et les champs magnétiques induits par ces protons en rose. On a 4 combinaisons possibles pour le champ magnétique de ces protons ce qui a donc pour effet de diviser ce signal en 3 pics. Et c'est ce qu'on appelle donc un triplet. Et nos protons en rose alors, eux vont être affectés par le champ magnétique du proton vert. On peut avoir un moment magnétique de spin orienté comme B0 ou opposé à B0. C'est ce qu'on a déjà vu au-dessus. Le signal du proton rose va donc être perturbé par le couplage avec ce proton vert. Et on va obtenir un doublet avec deux pics comme ceci. L'un un peu au-dessous de 3,95 ppm et l'autre un peu au-dessus de 3,95 ppm. Et c'est bien ce qu'on observe ici. On a ici un doublet et on devine que l'intégration ici de ce signal doublet est deux fois plus importante que l'intégration de ce signal triplet. On va continuer à parler du couplage spin-spin dans les vidéos suivantes. Sous-titrage ST' 501